Félicitations d'avoir choisi l'auvent Isabella Capri. Nous allons maintenant vous montrer comment monter votre auvent. Vous pouvez vous aider pour le montage en acquérant des accessoires comme l'Aquatex et l'Hercule. Ce travail est plus facile à deux personnes. Commencez par étendre votre ground cover devant votre caravane. Nous vous recommandons de le fixer au sol avec des piquets de sol. La jupe de caisse est installée tout le long en dessous de la caravane. Installez le profilé blanc double jonc à l'endroit du passage de roue. Maintenant, attachez le cache-rou à ce double jonc pour éviter que le vent ne vienne dans l'auvent par le dessous de la caravane. La procédure peut varier selon la marque de la caravane. Étendez tous les piquets de l'armature sur le tapis et disposez-les de la façon dont vous allez en avoir besoin, voire les instructions. Il se peut que quelques parties d'armature doivent être assemblées avant leur utilisation. Vous pouvez pulvériser de l'Aquatex dans le rail de l'auvent de la caravane pour glisser l'auvent plus facilement dans le rail. Maintenant, vous pouvez glisser la toile dans le rail de l'auvent. Dépliez la toile et trouvez la première partie du jonc à être glissé dans le rail. Cette opération est plus facile si une personne guide et pousse l'auvent pendant que l'autre personne tire la toile. Quand la toile est centrée par rapport à la caravane, l'armature peut être assemblée. Toutes les fixations fixent-on. doivent être mises sur la toile. Il y a un fix-on pour chaque barre de toit. Ceux-ci sont connectés au profil spécial fix-on qui est à côté du jonc qui est glissé dans le rail de la caravane. Démarrez avec le pied du milieu. Cela va lever la toile pour permettre d'assembler plus facilement le reste. Ensuite, connectez la barre de toit du milieu. Celle-ci doit être accrochée dans le fix-on et ensuite connectée au pied du milieu. Veuillez bloquer la baïonnette en place en tournant la barre de 90 degrés. Placez le pied du milieu dans l'œillet de la sangle de réglage et ajustez la hauteur. Continuez du centre vers un côté. Le pied avant de côté doit être placé dans l'œillet de la sangle de réglage et ajusté pour la hauteur. Si le sol n'est pas de niveau, l'œillet utilisé dans la sangle de réglage peut ne pas être le même des deux côtés. Assurez-vous que les drop-stop sont correctement placés dans l'œillet du toit quand la pointe des angles passe au travers de l'œillet de la toile. Le tendeur Hercule est utilisé maintenant pour tendre l'armature. Le même Hercule peut être ajusté pour être utilisé sur différents diamètres de piquet d'armature. Déshipez partiellement les parois de l'auvent pour une meilleure tension. Utilisez l'Hercule en le plaçant sur la barre et en prenant appui sur l'attache de l'écrou de réglage. Desserrez l'attache de l'écrou de réglage. En un instant, vous obtenez la bonne tension de chaque barre. Tendez toutes les barres, commencer par l'avant, ensuite le toit et en dernier les pieds. Toutes les barres de la casquette sont connectées et tendues de la même façon que les autres barres. Votre auvent commence maintenant à prendre forme. Quand toutes les armatures sont tendues, l'auvent doit être fixé au sol. Commencez par le coin arrière près de la caravane et ensuite le coin avant. Faites de même pour le côté opposé. La jupe de caisse est fixée avec les piquets de sol à l'intérieur de l'auvent. Vous pouvez facilement enfoncer les piquets de sol à travers le ground cover. Ensuite, fixez au sol les deux côtés latéraux. Il est important que l'auvent soit bien tendu. Les élastiques peuvent être tournés deux fois autour des piquets de sol pour avoir plus de tension. À chaque ouverture de porte, croisez les élastiques pour une meilleure tension, même si la porte doit être ouverte. Maintenant, la façade avant peut être entièrement fixée au sol. Ensuite, fixez toute la bavette de l'auvent avec les piquets de sol pour l'avoir complètement tendu. Vous pouvez utiliser les œillets de la bavette ou la tête des piquets de sol pour maintenir la bavette au sol. Maintenant, pour le sol à l'intérieur de l'auvent, ici nous avons utilisé le ground cover, ensuite une bâche et enfin le tapis bologne. La bâche empêche l'eau et l'humidité du sol de remonter dans l'auvent alors que le tapis bologne offre confort et style. Le tapis bologne peut être plié dans les coins pour une adaptation parfaite. Maintenant, les rideaux peuvent être installés. Il y a deux sortes de clips. Un portefeuille, pour fixer au rail de tissu au-dessus de la fenêtre et l'autre roulette se fixe aux œillets des rideaux. Les embrases de rideaux sont fournies pour maintenir les rideaux soigneusement en place. Vous pouvez choisir vous-même quel côté des rideaux vous voulez avoir à l'intérieur de l'auvent. Votre auvent est maintenant prêt à être utilisé. La barre balcon peut être fixée entre un des pieds de côté et le pied du milieu. Les rideaux doivent poser sur la barre balcon. De cette façon, la fenêtre ne touche pas directement l'armature. Plus d'informations sur l'entretien et le nettoyage peuvent être trouvées sur www.isabella.net.